Ça va faire maintenant six mois que j'utilise le MacBook Pro M1 Pro en 14 pouces comme machine principale pour travailler, pour créer et pour me divertir. J'ai donc une idée maintenant très précise de ces points forts et ces points faibles. On va parler des différents usages qu'on peut faire avec un ordinateur portable. De cette façon, tu sauras très clairement si le MacBook Pro M1 Pro 14 pouces est fait pour toi ou pas. Bonjour à tous, c'est Kevin, bienvenue sur la chaîne eBordelais. Aujourd'hui, on est donc parti pour mon retour d'expérience après six mois d'utilisation du MacBook Pro 14 pouces avec le processeur M1 Pro. Alors premier point à savoir, cet ordinateur a remplacé à la fois un MacBook Pro, donc j'avais la version 2016, mais aussi ma tour PC Windows que j'ai encore là-bas d'ailleurs et donc il me sert à la fois à bosser ici à la maison en station fixe, mais aussi bien sûr en déplacement. Si on revient sur la configuration que j'ai achetée, donc moi j'ai la version à 2749 euros avec le processeur M1 Pro avec 16 gigas de mémoire unifiée et enfin j'ai 1 Tera de stockage SSD. Le processeur M1 Pro qui a dans l'ordinateur, c'est un processeur avec 10 coeurs CPU et 16 coeurs GPU. J'ai choisi ce modèle parce que je suis quand même assez mobile et donc j'avais besoin d'un PC portable qui est vraiment très mobile. On a donc ici un petit monstre de puissance dans un format très compact. L'écran est presque bord à bord et oui il y a une encoche, on la voit, mais franchement elle est tellement bien optimisée et intégrée dans l'OS que finalement on l'oublie très très vite. Là par exemple, vous voyez je suis sur nos chaînes ici donc j'ai le script de ma vidéo. Et bien là même si je monte ici, on voit que quand je passe la souris, on voit que la souris va disparaître mais on la voit vraiment pas du tout. Mais vraiment le plus gros point fort de ce Mac et c'est vraiment quelque chose que si ça n'a pas été là, je ne sais pas si je l'aurais acheté. C'est toute la partie connectique qui est vraiment beaucoup plus importante que ce qu'on avait avant sur les anciennes générations de MacBook Pro. Et en particulier, deux connectiques hyper importantes. Le port HD est mis ici donc très sympa de pouvoir brancher un écran externe mais surtout le lecteur de carte SD qui va me permettre enfin de plus avoir besoin de différents dongles pour mon MacBook Pro. C'est vrai que les cartes SD forcément pour ces vidéos et pour mon boulot, j'en utilise beaucoup donc c'est vraiment hyper confortable d'avoir un lecteur de cartes SD directement sur l'ordi. Si on passe maintenant aux différents usages, on va commencer avec la partie divertissement. Naviguer sur le net, écouter de la musique et regarder des vidéos. Alors déjà pour la navigation sur internet, on a droit à une super expérience qui est très très fluide parce que l'écran qui est inclus dans ce Mac est un écran 120 Hz. On va donc avoir une image qui va être rafraîchie jusqu'à 120 images par seconde, mais pas tout le temps. En fait, la fréquence d'image va vraiment s'adapter au contenu qu'on fait. Donc par exemple, lorsqu'on va scroller sur internet, donc faire défiler une page, il va y avoir beaucoup d'images par seconde qui vont s'y mettre. Par contre, si je suis en train de lire par exemple ici mon script, pas besoin. Du coup, le framerate de l'écran va vraiment baisser. Tout ça pour économiser de la batterie. Pour l'écoute de la musique et les vidéos, il y a un truc qui est hyper important et qui est vraiment bluffant pour un PC portable, aussi fin et aussi compact. C'est de la qualité des haut-parleurs. Généralement, quand on a un produit aussi compact que ça, c'est très compliqué d'avoir des basses parce que pour avoir des basses, il faut une caisse de résonance. Eh bien là, on a vraiment un très très bon son avec cet ordi. Donc ça veut dire qu'on peut très bien écouter de la musique sans enceinte externe, directement avec l'ordi, mais aussi pour les films, pour aider des vidéos. C'est vraiment super, on est très très bien immergé. Ajoutez à ça, on a un super écran pour les films. C'est un écran qui est mini LED, donc on va avoir vraiment de très bons contrastes et donc l'expérience vraiment en musique et encore plus en vidéo est vraiment excellente. Bon, un ordi à plus de 1500 euros, forcément, on ne va pas s'en servir que pour regarder des séries, même s'il le fait très bien. On va surtout commencer à travailler parce que ça va vraiment être un outil. Personnellement, je charge vraiment un outil de production et quelque chose qui va me permettre de bosser et de bosser plus rapidement et de gagner du temps. Déjà, premier point très important à mettre en valeur, ça va être la qualité du clavier. On a un clavier ici qui est vraiment super réactif avec une course des touches qui est un poil plus longue que ce qu'on avait sur mon ancien MacBook Pro, donc la version 2016, mais qui reste quand même assez courte. Par exemple, beaucoup plus courte que la Surface Laptop Studio que j'ai testé récemment. Ce qui fait que la frappe est vraiment hyper réactive, mais reste quand même assez confortable. Par exemple, lorsque j'écris mes scripts de vidéos, je les écris directement sur le MacBook, hors du bureau ici et c'est vraiment hyper confortable. Autre énorme point fort, en particulier si vous êtes très mobile, ça va être son excellente autonomie. Encore un point qui m'a bluffé, c'est que j'ai pu bosser une journée complète sur batterie. Mes journées, des fois, elles commencent très tôt et se finissent assez tard. Par exemple, quand je prends le TGV le matin, ma journée va commencer dans le TGV à 7h, elle va se terminer à 19-20h au bureau. On va vraiment pouvoir bosser pendant 10h avec l'ordi sur batterie sans perdre en performance. Sachant que moi, bosser, ce n'est pas que de la bureautique et du net. Il y a vraiment aussi de la production vidéo, voire du design. Autre chose assez importante, si comme moi, dans votre entreprise, vous utilisez beaucoup la suite Microsoft 365, et bien Microsoft a fait du très bon boulot pour les versions Mac de ses logiciels. Et pour avoir bossé à la fois sur Windows et sur macOS, au final, il y a vraiment très peu de différence. Alors oui, l'expérience est quand même mieux sur Windows, mais vraiment, il y a juste deux petits points qui m'ont un peu dérangé sur macOS. C'est le fait que OneDrive ne se lance pas forcément tout le temps, je ne sais pas pourquoi. Deuxième point, ça va être pour l'export de PowerPoint en fichier PDF interactif, où je ne sais pas pourquoi non plus, j'ai mes liens qui ne fonctionnent pas lorsque je fais l'export sur le Mac, alors que j'ai un qui fonctionne lorsque je fais l'export sur un PC Windows. Voilà, mis à part ça, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, ça marche vraiment de la même façon sur PC comme sur Mac. Au-delà de la bureautique, dans mon boulot, j'ai aussi dû faire des lives et le live, j'ai vraiment tout fait à partir de ce Mac ici. Donc on avait sur le plus gros qu'on ait fait, quelque chose comme six caméras, quatre micros, on avait du fond vert, il y avait même un autre PC avec un autre intervenant à distance. C'était vraiment un gros 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 truc et le Mac a vraiment tout encaissé sans problème. Je crois que le processeur prenait juste 50% de charge, donc il n'était même pas à fond. Et surtout, ce qui est très bien aussi pour cet usage là, c'est que tout ça s'est fait en silence. Vraiment, on n'entend quasiment jamais les ventilos. Enfin, pour travailler à la maison, je l'ai ici donc en setup plutôt fixe. Ici, il est branché à un dock Thunderbolt qui me permet d'avoir un seul câble à brancher pour retrouver mes deux écrans et tous les périphériques associés, donc le micro, tous les trucs Elgato, tout ça. Juste petit truc chiant pour cette installation, c'est lorsque le Mac est éteint et qu'il est branché, il faut que j'ouvre l'écran pour l'allumer, je le referme, je le remets dans son dock. Si cette installation là vous intéresse, j'en ai fait une vidéo dédiée où je vous montre différents dock parce que celui que j'ai choisi, c'est pas forcément celui qui est fait pour vous et votre installation à la maison. N'hésitez pas, la vidéo est disponible juste au dessus et bien sûr en description. On continue et forcément vous en doutez, dans mon boulot, je ne fais pas que de la bureautique, j'ai aussi beaucoup d'usages créatifs. On va commencer par le traitement des photos et là aussi vraiment, il fait de l'excellent boulot. Premier truc très important lorsqu'on retouche des photos, c'est la qualité de l'écran qu'on utilise parce que forcément si vous retouchez des photos avec un écran avec des couleurs nulles, eh bien l'export sera pas terrible. Donc là on a à la fois une dalle qui est très fidèle, donc ça c'est chouette, donc on a vraiment des couleurs qui sont réalistes et aussi une dalle qui est très bien définie, donc avec beaucoup de pixels, ce qui nous permet d'avoir une grande finesse lorsqu'on retouche les photos. Une fois qu'on a fait ces retouches, il va falloir les exporter et là aussi le processeur fait vraiment le taf. J'ai pu exporter des photos par lot, donc vous prenez des dizaines de fichiers qui font entre 35 et 50 mégas que vous transformez en fichiers JPEG à la fois en haute définition et en basse définition et tout ça j'ai pu le faire beaucoup plus rapidement qu'avec ma tour PC et bien sûr beaucoup plus rapidement encore plus que mon ancien Mac. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre que grâce à ce produit là, au delà d'être plus confortable pour travailler, il va aussi me faire gagner beaucoup de temps et en particulier à l'export. Usage où j'ai encore plus gagné de temps, ça va être sur la partie montage vidéo. Et encore moi j'utilise Première Pro pour monter mes vidéos et pas Final Cut qui est encore plus optimisé pour ce produit là. Avant que ce soit sur mon Macbook et aussi sur mon PC fixe, j'étais obligé de créer des proxys pour faire mon montage vidéo. Alors il faut savoir que moi je filme tout en 4K et donc mes machines avant n'étaient pas capables de pouvoir faire le montage de façon fluide avec ces fichiers 4K. J'étais obligé de créer des fichiers proxy donc en gros un proxy ça va être un fichier basse définition de votre fichier original pour pouvoir conserver un montage fluide. Et bien pour ce Mac, pas de souci, je peux monter quatre fichiers 4K en même temps, sans souci et sans proxy. Donc vraiment je gagne déjà beaucoup de temps à ne pas devoir créer ces fichiers proxy et aussi je gagne beaucoup de temps à avoir ma timeline fluide. Et enfin aussi pareil à l'export, j'ai vraiment divisé mon temps d'export par deux par rapport à ma tour et même je dirais par entre 6 et 10. C'est vraiment énorme par rapport à mon ancien Macbook. Et toute cette puissance, je l'ai aussi quand je suis sur batterie et ça c'est un vrai point fort par rapport à tout ce qu'on a en tout cas pour le moment sur l'écosystème PC. C'est que sur PC, les performances sur batterie vont vraiment chuter drastiquement alors qu'ici sur Mac, pas du tout. L'usage par contre où j'ai commencé à sentir les limites de ma machine ça va être sur After Effects. Heureusement j'ai pas de gros projets 3D ni d'effets spéciaux tout ça. Donc pour mes usages ça va aller encore parce que je fais un petit peu de motion design, de l'animation de texte, du tracking à la limite et peut-être un petit peu de fond vert. Donc ça l'a fait mais j'ai vu que par contre graphiquement en fait là, mon PC avec sa carte graphique avec ses 8 gigas dédiées et tout ça, encaissait quand même un petit peu mieux de la création sur After Effects par rapport à ce Mac là. Donc si pour vous vous faites la création graphique en particulier si vous faites de la 3D tout ça, la privilégiez plutôt le processeur à main max avec 32 gigas de mémoire unifiée au minimum. Et donc pour conclure cette partie usage créatif, c'est vraiment une machine qui est redoutable pour créer avec. Pensez aussi bien sûr à la taille d'écran, prenez plutôt le 7 pouces si jamais vous avez besoin d'un confort plus grand sans avoir trop de mobilité non plus. Moi c'était vraiment hyper important de conserver ce modèle très portable très mobile. Surtout qu'en plus si on a un iPad on a un point sympa mais ça on en parlera après dans la vidéo. Quand on parle de puissance forcément on va aussi penser aux jeux vidéo. Et c'est vrai que lorsqu'on investit plus de 2500 euros dans une machine, on a envie qu'elle fasse un petit peu tout dont du jeu vidéo. Et malheureusement sur Mac, c'est pas encore terrible. Mais grâce à Microsoft, je peux quand même jouer de façon assez confortable depuis le Mac. Et ça en plus ça a une centaine de jeux. Grâce au Xbox Game Pass, dès que j'ai une bonne connexion internet, je peux jouer à un Herm Catalog et ça c'est super. Sinon il ne faut pas oublier aussi qu'il y a certains jeux qui ont été portés sur Mac et qui fonctionnent très très bien. Par exemple Tomb Raider, j'ai pu y jouer sans soucis avec. Et là aussi le fait que le Mac active ses ventilateurs, mais même activés et à fond, on ne les entend pas, c'est quelque chose de vraiment surprenant. Là aussi, sur le fait de jouer sur Mac, j'en ai fait une vidéo dédiée, donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais au final, bien sûr, l'expérience est clairement mieux sur Windows avec une compatibilité qui sera beaucoup, 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 beaucoup plus importante. Et donc sur Mac, on a quelque chose de sympa avec l'Xbox Game Pass et quelques jeux comme ça. Mais vraiment, si vous souhaitez jouer avec votre machine, prenez un PC sous Windows. Et en parlant de ça là, je ne sais pas si vous voyez là bas au fond, le gros truc blanc là, c'est un Alienware en 17 pouces. J'ai hâte de vous en parler dessus là. Dernier point super important lorsqu'on va acheter un MacBook, ça va être toute la notion d'écosystème. Et comme tous les produits de la marque, le MacBook Pro a été pensé pour s'intégrer de la meilleure des façons dans l'écosystème Apple. Le premier produit que j'utilise beaucoup avec le MacBook, ça va être le casque AirPods Max ou les AirPods Pro si je suis en déplacement. Mais le produit qui m'a le plus bluffé en usage d'écosystème comme ça, ça va être MacBook Pro plus iPad. Alors déjà, ça fait longtemps que j'utilise l'iPad comme moniteur secondaire. Et donc, ce que je vous disais, c'est que si jamais vous avez un iPad, pas forcément besoin de prendre le MacBook Pro 16 pouces. Moi, quand j'ai besoin d'avoir de l'espace comme ça, j'utilise l'iPad en moniteur secondaire. Ce qui est super, c'est que ça marche en sans fil comme en filaire. Et donc, je peux retrouver comme ça l'expérience que j'ai ici à la maison avec mes deux écrans, avec mon écran de Mac et à côté l'écran d'iPad. Pour l'écosystème entre l'iPhone et le Mac, là, ce que j'adore, ça va être toute la partie airdrop. La possibilité de pouvoir transférer hyper facilement et rapidement et sans fil des fichiers vidéo et photo vers mon Mac. Donc ça, par exemple, lorsque je prends des plans à l'iPhone que je veux intégrer à mon montage, c'est hyper pratique. Autre chose sympa aussi, c'est que si mon téléphone sonne, ça s'affiche sur mon Mac. Je peux répondre à des SMS aussi sur le Mac. C'est ce genre de petits trucs qui sont hyper sympas. Mais qu'on retrouve maintenant aussi si on a un PC Windows et un téléphone Android. Et du coup, est ce que ce nouveau MacBook Pro 14 pouces ou 16 pouces est fait pour toi ? Alors déjà, il ne sera pas fait pour toi si jamais tu n'as pas besoin de beaucoup de puissance. Si tes usages, c'est essentiellement du divertissement et de la bureautique, là, je te conseillerais plutôt un MacBook Air qui aura une meilleure autonomie, qui sera plus fin et qui sera bien sûr beaucoup moins cher. Il ne sera pas non plus fait pour toi si jamais tu n'es pas mobile. Si tu travailles toujours à ton bureau, là, dans ce cas là, au même prix, je te conseillerais plutôt un Mac Studio. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'à ce prix là, tu pourras avoir un processeur à main max avec 32 Go de mémoire unifiée et toujours les intérêts de stockage. Et donc une machine plus puissante. Mais voilà, pense bien que lorsqu'on achète un Mac Studio, il faut aussi ajouter clavier, souris et écran. Et bien sûr, il ne sera pas fait pour toi si jamais tu veux jouer. Voilà, clairement, si vous voulez jouer à des gros jeux vidéo, autant investir dans un bon PC sous Windows. Par contre, le nouveau MacBook Pro 14 pouces sera vraiment parfait pour toi si tu veux un ordinateur portable qui est puissant et ça même sur batterie. Et là, j'insiste vraiment là dessus, c'est vraiment fou le gap de performance qu'on a entre ce MacBook et n'importe quel autre PC portable sous Windows sur batterie. Il sera aussi très bien pour toi si jamais tu veux un ordinateur portable avec un excellent son. Là aussi, très gros point fort de ce Mac par rapport à tous les autres ordinateurs portables. Il sera aussi parfait pour toi si tu cherches un ordinateur pour travailler et en particulier si dans ton boulot, tu as des usages créatifs. Vraiment, en six mois, je n'ai jamais regretté l'investissement que j'ai eu sur ce Mac. Il m'a fait gagner un temps fou. En particulier, je vous l'ai dit à l'export. Donc vraiment, cette machine, c'est hyper fluide pour bosser. Même si j'ai pas mal de calques sur Photoshop, pas de souci. Même si j'ai plusieurs pistes en 4K sur mon montage, ça tournera très, très bien. Vraiment, c'est une petite machine de guerre et en plus, tout ça, il le fait en silence. Et enfin, dernier gros point fort, ça va être son autonomie. On peut bosser une journée sans problème sur batterie, même en faisant des usages créatifs. Donc ça, c'est hyper confortable à l'usage. Et donc, pour conclure cette vidéo, j'en suis vraiment encore super content. Forcément, vous l'avez vu, son gros point faible, ça va être la partie jeux vidéo. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai encore gardé ma tour de PC, mais que j'ai reconverti maintenant. J'ai fait un gros nettoyage et elle est dédiée exclusivement maintenant au jeu. Tout le reste, je le fais vraiment avec le MacBook. Et donc, ce produit, s'il convient à vos usages et qu'il rentre dans votre budget, je peux vraiment que vous conseiller. Vous avez bien sûr quelques liens en description pour l'acheter au meilleur prix. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à mettre un petit pouce vers le haut, ça motive vraiment. Et nous, on se retrouve très vite en live ou en vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada